... Bonjour, bon lundi et bon début de semaine à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette autre édition de la Revue des Grandes Unes. La presse est dans les kiosques ce matin, comme de lundi à vendredi d'ailleurs. La nouvelle exposition titre sur la présidentielle 2018. Maurice Camteau s'envole à Yaoundé, c'est le grand titre du journal ce matin, pour son premier meeting dans la capitale politique du Cameroun. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a regroupé un monde fou malgré les conditions météorologiques. C'est allié en page 3 du journal ce matin. Nous avons parlé également du 1er octobre, les pouvoirs publics durcissent les mesures. Un couvre-feu de 48 heures a été décrété dans les deux régions anglophones du Cameroun. A la veille de la célébration ce lundi d'une première anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Nord-Droitier du Sud-Ouest par des séparatistes, c'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, à l'extrême nord, les promesses non tenues des billards. Le candidat du RDPC a lancé sa campagne samedi 29 septembre 2018 à Marois, alors que les engagements pris en 2011 n'ont pas véritablement été respectés. Et puis on parle aussi de la campagne 2019. La CAF maintient le suspense. Le rapport de sa réunion tenue ce week-end à Inégypte, donc déplore un retard important dans la réalisation des travaux. C'est en page 5 du journal La Nouvelle Expression. D'autres informations sont aussi à découvrir. Ce fait un tour dans les kiosques. Le journal Le Quotidien, bilingue, privé, émergent, se parle de présidentielle, frustration et tension lors du meeting de Paul Biya à Marois. C'est à lire dans le journal, en page 3. Le journal s'intéresse sur autre chose, à la Cannes. Ahmad Ahmad prédit le retrait de l'organisation au Cameroun, de l'organisation de la Cannes 2019. À lire dans le journal et d'autres informations également ce matin. Et toujours, le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques, ce n'est pas des finances publiques, pas d'objectifs budgétaires atteints au premier semestre 2018. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de la présidence. C'est 2018. Paul Biya à Marois, Kamto à Yaoundé. Le pur se s'enflamme, c'est ce que dit le journal. Tout un dossier pour revivre un peu l'ambiance du week-end. Donc au Cameroun, à la suite notamment de la campagne présidentielle. L'EU du Sahel parle donc de campagne présidentielle. Paul Biya ne promet rien à l'extrême nord. Le journal le dit. Le journal parle également de ses freins à la lutte contre le choléra dans le nord. Et en même temps, on parle de la présidence 2018 avec les hommes d'Akéry Mouna. Dans le grand nord également. C'est dans le journal L'EU du Sahel disponible dans les kiosques. Tout comme Cameroun Tribune, le quotidien bilingue qui parle également de la campagne électorale. Paul Biya est donc lancé. C'est ce que dit le journal. Donc dans le dossier à lire de la page 2 à la page 9, on comprend exactement qu'il y a bien des choses qui se sont déroulées dans le septentrion. concernant la campagne du chef de l'Etat candidat à sa propre succession. Paul Biya, donc c'est dans le numéro de ce matin. Le journal Le Messager parle de scroquerie présidentielle. Comment Paul Biya influe, enfume les populations de l'extrême nord. C'est dans le dossier de ce numéro. Le journal s'intéresse aussi à Maurice Camteau qui signe donc le pacte culturel. C'est dans le journal aussi. Le RDPC viole le code électoral et la loi sur l'affichage. C'est à lire donc dans le numéro en page 6 du quotidien Le Messager. Et puis le soir, Tribnomadère qui est dans les kiosques qui parle de campagne présidentielle démonstration de force de Paul Biya à Marois. Plus de 90 000 militants pour vénérer le chef de l'Etat. C'est dans le journal. Le journal s'intéresse à d'autres sujets que je vous invite à lire également ce matin. Et puis le journal indépendant parle de la campagne électorale. Le septentrion plébiscite Paul Biya. C'est le grand titre du journal. Le journal s'intéresse aussi à la diaspora avec le chef de l'Etat et le soutien des Afro-Américains. C'est en page 12 du journal disponible dans les kiosques également ce matin. Et puis Mutation s'intéresse donc à la campagne 2019. La cave joue avec les nerfs des Camerounais. C'est le grand titre du journal. A lire donc le dossier en page 15 de ce numéro. Et puis on s'intéresse aussi à Paul Biya. Meeting au goût d'un HV dans le septentrion également. A Marois précisément. C'est dans la nouvelle expédition dans le journal Mutation. Le journal qui est dans les kiosques. Le repère s'intéresse à autre chose. Parlant des manœuvres de retrait de la campagne 2019. A mer d'Amad. Ridicule justement. A la suite de ce qui est continué dans le numéro de ce matin. Donc c'est à lire dans le journal repère. Tout un dossier intégration. S'intéresse à l'élection présidentielle au Cameroun. Les intentions de vote. Une semaine discrétant. C'est le grand dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse également à autre chose. A d'autres faits. D'autres candidats également. Parlant donc de Ndifor. Qui est donc le pasteur. Qui veut prêcher. Depuis et tout dit. C'est aussi l'un des sujets à découvrir dans le journal. Disponible dans les kiosques ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose. Le journal parle également du journal Essentiel. Qui est dans les kiosques aussi. Qui parle du Septentrion. Qui vote plus de pot de billard à 96%. C'est le grand titre du numéro. Disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Bonjour Benabatana. Bonjour Flabien Dungou. Bonjour REC-Chef. Bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Flabien Dungou. Aujourd'hui c'est le 1er octobre. Oui. C'est une journée extrêmement symbolique pour les Camerounais. C'est le jour où la partie anglophone du Cameroun a accepté de s'unir avec la partie francophone. Et à l'occasion, la forme de l'État a été définie comme un État fédéral d'abord. Ensuite comme République unie du Cameroun. Ensuite comme République du Cameroun dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est très important de savoir tout cela. C'est important que la mémoire collective sache l'évolution de l'État du Cameroun pour mieux comprendre le problème dit anglophone. Très bien. Alors nous parlerons de ce sujet également plus que la nouvelle expression à titre dessus. Parlant des pouvoirs publics qui durcissent les mesures. Eric Marcin-Dumou, bonjour. Bonjour Flabien. Bonjour Bernard. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Avec vous nous allons faire le tour de quelques sujets. Et puisque Bernard Batana a donné le temps, nous restons en pied de l'une de la nouvelle expression de ce matin. 1er octobre. Les pouvoirs publics durcissent les mesures. Un coup de feu de 48 heures a été donc servi aux populations du nord-ouest et du sud-ouest pour cette journée. Depuis hier déjà. On le voit. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau puisque si vous remontez le temps, si vous remontez l'histoire, vous vous rendez compte que les activistes de ce qui s'appelait le Southern Cameroon National Council, le SCNC, avaient depuis plusieurs années déjà, plusieurs dizaines d'années même déjà, pris l'habitude de projeter un certain nombre de manifestations à la faveur du 1er octobre. manifestations pour contester quelque peu cette union dont les méandres étaient faussés quelque peu pour eux dès l'entame. Un 1er octobre qui pour eux aussi sonnait comme l'indépendance de la partie anglophone du Cameroun. Et à l'approche de chaque 1er octobre, ce qui était fait par les pouvoirs publics, c'était simplement de renforcer la sécurité dans les partis anglophones du Cameroun. Il y a eu une dégénération observée en 2017 avec une autre déclaration d'indépendance, cette fois-là non pas faite par le Southern Cameroon National Council, mais par ceux-là qui s'illustraient comme étant les ambassoniens, comme étant les responsables d'ailleurs de cette république virtuelle d'Ambasonie. Et là, le ton qui est monté de plusieurs crans, puisque un an avant, en 2016, la crise anglophone véritablement entrait dans sa phase de combat. Donc, qu'il y ait des mesures de sécurité aujourd'hui renforcées, sous couvre-feu, on va dire que c'est un peu le rendam habituel observé chaque année dans ces régions, à l'approche de cette date du 1er octobre et par la suite. Je ne vais pas dire qu'on oublie, mais ça tend à baisser quelque peu en termes de tension, même si, malheureusement, ce 1er octobre, tout comme le précédent, est émaillé, émaillé, émarqué par la violence des armes. Justement, on a vu qu'avec la décision, donc les pouvoirs publics qui justisent les mesures, on voit bien que c'est allé d'un cran par rapport aux années antérieures. On a vu qu'il y avait simplement une surveillance pour ces souvenirs, ce rappel de mémoire qui a souvent été célébré par des sécessionnistes. Oui, c'est allé d'un cran. Il faut peut-être remonter dans l'histoire pour dire que, comme a dit l'Orecchef en 1994, le sort d'un Cameroun National Council a pour leader un certain Chief Ayamba. C'est lui qui donne une nouvelle pulsion aux réclamations anglophones, avec sa célèbre dévise qui parlait de la force de l'argument, et non, l'argument de la force. C'est-à-dire que les choses devaient être mises sur place et un dialogue entre les anglophones et les francophones devait être mis sur la table. Et on l'a fait avec le haut anglophone conférence, un, et le haut anglophone conférence, deux. Ce n'est pas la suite que les positions se sont radicalisées lorsque Ford, Ngala Ford, arrive à la tête du SINC. Lui, il est un peu radical. Et avec lui, un certain Ibn Hazer Akwanga, qui était le leader des jeunes du SINC. Et donc la branche s'est radicalisée pour arriver à sa phase active depuis 1916. 2016, avec ce qu'on connaît. Voilà un peu dire le problème anglophone en quelques mots. Mais il faut dire, et comme l'a dit le Règle-Chefs, que le 1er octobre, dans les rédactions, c'est un marronnier. C'est-à-dire que lorsqu'on prépare le journal du 1er octobre, la première question anglophone, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bon, la nouvelle actualité aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un couvre-feu. Il y a eu un couvre-feu qu'on a décrété dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour éviter que l'État... Voilà, nous signale ce matin des actes violents. C'est des coups de feu nourris dans plusieurs localités, notamment de la région du Nord-Ouest. Alors, très bien. Donc, nous invitez les lecteurs à lire ce que le journal propose ce matin. Parlant du 1er octobre, les pouvoirs publics qui durcissent d'ailleurs les mesures. On couvre le feu de 48 heures, c'est dans le journal en page 4. Le journal s'intéresse également à la présidentielle 2018. Maurice Camteau s'envole à Yaoundé. Maurice Camteau qui, je vais dire, est resté quelque peu fidèle à lui-même depuis le début de la campagne. C'est une campagne fortement courue. Ce sont des meetings avec des nombres de followers, de sympathisants, avec des taux d'affluence record qui sont battus, donc, il y a encore dans la capitale politique, Yaoundé, comme nous le rapporte la nouvelle exposition, et d'ailleurs, beaucoup d'autres journaux, on a noté cet élan de sympathie populaire derrière cette candidature de Maurice Camteau. Et d'ailleurs, tout un symbole, puisque le journal et beaucoup d'autres tabloïdes nous rapportent un élément important qui n'est pas négligé, c'est les conditions météorologiques au moment de la tenue de ce meeting au stade Omnisport, à l'esplanade du stade Amadou Aïdjou de Yaoundé, simplement sous un temps de chien, avec un ciel fortement chargé, les uns et les autres ont bravé donc ces menaces... Tout cela n'est pas ébranlé, en tout cas, complètement. Voilà, et c'est ce qui est appréciable. Et il faut dire qu'à partir de cela, on peut dire qu'au fil des meetings, eh bien, le candidat du MRC marque tout simplement des bons points, pas seulement sur le plan populaire, mais marque des bons points en termes de ralliement, tel que observé lors de ce meeting. On a vu Balsero, qui est arrivé, bien entendu, après le conseiller du président de la République, qui est également là. Et en même temps, le journal d'émergence, à la suite de ce qui est contenu dans le journal de la nouvelle expression, qui fait savoir que Maurice Camteau appelle plutôt le RDPC à voter pour lui. Oui, ça, c'est une déclaration de campagne. Non, moi, je pense que depuis un bon bout de temps, on a vu une euphorie populaire derrière les candidats. En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est une foule qui est en quête de leaders. Il y a beaucoup de voix oisives qui cherchent preneurs. Et c'est ces voix-là qui vont vers les leaders politiques. C'est ces voix qui sont oisives. Parce qu'en réalité, une campagne électorale, ce n'est pas fait pour ces militants. C'est fait pour avoir davantage de militants. Parce que quand vous avez des militants, c'est un acquis. Vous n'avez pas besoin de faire de campagne pour vos militants. Vous devez faire des campagnes pour ceux-là que vous appelez à rejoindre vos rangs. Et c'est ceux-là, c'est ceux-là que j'appelle des électeurs oisifs qui cherchent... Les NDC. Les NDC, qui cherchent les leaders. Il faut remarquer que les mêmes qui vont chez Camto vont chez X ou chez Y. L'essentiel étant que le leader, le candidat, soit capable de les maintenir. On peut aller à un meeting par curiosité et y rester par conviction. Bien entendu. C'est de cette conviction qu'il faut implémenter au cours des meetings. Très bien. Alors, quand on parle de la présidentielle, Maurice Camto qui s'envole à Yaoundé et en même temps, ça c'est dans la nouvelle expression, le journal Émergence qui fait savoir que Maurice Camto a demandé, appelle bien entendu le NDC à voter pour lui. C'est également dans le numéro de ce matin. Et toujours dans la nouvelle expression, on parle de l'extrême nord avec les promesses non tenues de Biya. Le candidat du RDPC a lancé sa campagne c'était samedi à Marois et dans le journal Émergence. On dit plutôt qu'il y a eu des frustrations et des tensions lors du meeting de Paul Biya à Marois. C'est des choses auxquelles l'on devrait s'attendre quand il y a un rassemblement d'hommes à une grande échelle. Les frustrations, les tensions, bien entendu. Mais je voudrais m'appréhender sur ce que dit la nouvelle expression avec ses promesses non tenues pour dire que, voilà, il y a sept ans, Paul Biya a été à Marois pour lancer sa campagne électorale pour le compte de la présidentielle 2011. Sept ans après, il a choisi de se rendre une fois encore à Marois. La nouvelle expression qui dresse quelque peu le bilan, sept ans après, qu'avait dit Paul Biya devant les populations du chef lieu de la région de l'extrême nord, et bien que, par exemple, sur le plan agricole, on allait observer sur les sept ans à venir une amélioration. Voilà, une sorte d'essor, une sorte de boum. Mais malheureusement, le journal constate et avec nous d'ailleurs que sept ans après, la région de l'extrême nord reste malheureusement au bord de la famine où est passée donc cette promesse présidentielle La crise alimentaire qui a sécuit cette partie. Voilà, malheureusement, sur les sept ans qui sont passés, on s'attendait à avoir un boum. dans le secteur de la production, par exemple, du riz, du sorgho, du maïs, du mille. Mais l'on constate que la sèmerie qui produit, par exemple, le riz dans cette partie septentrionale du Cameroun est à plonger plutôt vers l'abîme. La production qui a complètement baissé. Les employés qui ont multiplié les grèves au courant de ces sept dernières années de mandat du président candidat dont on partage ou je partage clairement cette titraille, cette promesse non tenue de Biya du côté de Marois. Si la nouvelle expression parle des promesses non tenues de Biya dans l'extrême nord, il y a le journal indépendant qui fait savoir que le septentrion plébiscite Paul Biya plutôt. Et en même temps, on va découvrir que le soir tribunal fait savoir que c'est une démonstration de force de Paul Biya à Marois également. Et on poursuit avec le quotidien de messagers qui parle d'escroquerie présidentielle. comment Paul Biya enfume les populations de l'extrême nord. Ce sont là des titres en tout cas concernant le même sujet. Comme mon tribune parle plutôt de campagne électorale, Paul Biya est lancé. C'est un peu le tour. Et le législatif qui vient conclure en parlant de Paul Biya qui ne promet rien à l'extrême nord carrément. Alors, vous voyez que pour un titre, pour un même titre, le traitement est différent à la limite même de la divergence. C'est-à-dire que pour les uns, c'est un rat de marée de Paul Biya à Marois. Pour les autres, c'est des promesses non tenues. Pour les autres encore, c'est des promesses tenues. Donc, moi je pense que ici, le seul juge de cette action, c'est les populations de Marois elles-mêmes. C'est elles qui savent qu'hier, il y avait telle résiculture qui n'avait pas été, qui n'avait pas évolué du fait des promesses non tenues ou telle ou telle chose. Elles seules, seules les populations de Marois ont le dernier mot. Et leur dernier mot, c'est dans l'urne. L'autre, tout ce que nous faisons là, c'est des spéculations de journalistes, tout simplement. Alors, la presse n'a resté. A noter quand même que cette région de l'extrême nord est un véritable vivier électoral. Ce n'est pas un hasard si sur les trois dernières campagnes présidentielles, le président de la République choisit de se lancer plutôt de ce côté-là. On parle, selon les chiffres, de près de 1 170 000 électeurs régulièrement inscrits dans la région de l'extrême nord. C'est la région qui compte le plus grand nombre d'inscrits. on peut comprendre cette volonté pour Paul Biya de sécuriser quelque peu ces votes. Le nord et la Dama ont moins d'un million. En tout cas, on a vu également les chiffres proposés par Élections Cameroun. Alors, le quotidien de l'économie fait savoir que Paul Biya à Maroua, Camto, à Yaoundé, l'opuce s'enflamme. Oui, c'est un titre de journal qui résume ce qui s'est passé du sud-là. Paul Biya était à Maroua, Camto a été à Yaoundé, l'opuce s'enflamme, faisant allusion au bus du candidat Espoir Matomba qui est allé enfumé au niveau de Meinganga le week-end dernier. Mais c'est pour cela que, voilà, ça c'est l'ambiance, l'ambiance électorale. Mais il faut dire que, et peut-être pour le, moi je l'avais dit ici pour le regretter, c'est que, depuis le début de cette campagne, il y a une stigmatisation sur la personne du candidat. Ce n'est pas le candidat qui doit nous intéresser, nous et les électeurs. C'est le programme. Le programme a une portion congrue dans cette campagne électorale. Lorsque tu parcours les rues, tu vois les effigies des candidats, les effigies d'un candidat et, bon, tu vois, timidement afficher quelque part la profession de foi du candidat. Moi je pense que les électeurs, comme ils sont juges, ce n'est pas juge du candidat en soi, mais c'est du programme qu'il vient présenter. Quel est le programme qu'on a présenté ? Quel est le programme qui sied à mes aspirations ? Quel est le programme qui assure le progrès dans ma localité ? Mais c'est de cela qu'il est question. Ce ne sont pas les candidats qui nous importent ici. Non, je voudrais dire relativement à cela. Le journal a résumé ce qui s'est déroulé le week-end. Oui, peut-être, je dis relativement à cela, il faut tenir compte d'une composante sociologique qui est importante. Aujourd'hui, moi je fais plutôt le constat selon lequel les uns et les autres ont tellement soif de changement que quel que soit le programme, vraiment c'est la chose qui intéresse le moins la grande majorité des électeurs. C'est plus que les gens ont soif du changement après 36 ans par exemple dans le régime, quel que soit le programme qu'il leur a proposé, c'est plus la tête et je comprends donc cette option de personnalisation qui est faite à l'observation par les uns et les autres. Mais sur ce titre qui résume un peu les actions du week-end que Bia Marwa Pantoa Yaoundé qui s'enflamme avec son bus, on va le regretter par exemple et d'ailleurs beaucoup de candidats l'ont soulevé le fait que un des candidats fait usage des moyens de l'État, il est bien sécurisé et cet incident survenu au niveau du PURS a tout simplement étalé l'absence de véritable sécurité derrière ces candidats engagés pour la présidentielle. Qu'est-ce qui est mis en place ? Qu'est-ce qui est prévu pour assurer leur sécurité pour que ce type d'incident ne puisse pas survenir ? Le débat a été relancé ce week-end à la faveur de cet incident. Alors une question, est-ce que la sécurité devait empêcher la panne du véhicule ? Je ne sais pas, je n'ai pas été, je ne peux pas encore vous dire, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir pourquoi est-ce que le bus a brûlé mais aucune piste n'est à exclure véritablement d'où, d'où, une fois encore, cette remise sur la table de la question de la sécurité des candidats engagés dans la présidence. C'est le quotidien de l'économie qui fait le point de ce qui s'est déroulé tout au long du week-end. Paul Biya à Maroua, Kanto à Yaoundé, le bus s'enflamme, c'est le titre également à découvrir, tout un article ce matin. Alors le messager reste également, puisque vous l'avez évoqué, parle donc du RDPC qui viole le code électoral et la loi sur l'affichage, clairement. Oui, oui, on l'a dit et on l'a souligné durant tout le... On voit les effigies du candidat du RDPC partout, mais alors partout, même dans les lieux ou partout. Or, la loi, la loi veut que l'affichage soit fait sur des espaces réservés pour les affichages et que les autres espaces ne doivent pas faire l'objet d'affichage. Lorsque vous affichez à l'entrée d'une école, moi, la petite là qui disait qu'il y a une de ses camarades qui est venue avec le sac, avec l'effigie d'un candidat, ce n'est pas normal. Il y a quelques années, on disait l'école aux écoliers et la politique aux politiciens et autres là. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses et il faut que les organes chargés de réguler ces élections sévissent quand même qu'ils disent quelque chose lorsqu'il y a des dérapages de ce genre-là. On ne peut pas aller... Bon, on est allé jusqu'à des lieux insoupçonnés que je ne vais pas me mettre à citer ici. Donc, vraiment, vivement que les choses soient organisées suivant les règles de l'art. Nous disons, nous crions que nous sommes en plein dans un régime démocratique. Il faut donc que les lois démocratiques soient appliquées. Il faut donc que les lois démocratiques et que les candidats aient les mêmes chances, même au niveau des affichages. j'ai entendu un responsable du ADPC dire qu'ils ont acheté tous les espaces chez les vendeurs d'espaces publicitaires. Mais j'ai dit que non. Nous sommes dans une période spéciale. Oui, bien sûr. Entre le 22 septembre et le 7... Ils ne peuvent pas se permettre de tout acheter parce qu'il y a une logique d'équité qui est prévue d'ailleurs par les textes à ce niveau. Et c'est encore là que nous continuons à dire que malheureusement cette inéquité est tellement flagrante que je dis un candidat bénéficie de tous les moyens de l'État et quand je dis pas de moyens de l'État je parle de tous les moyens de l'État les véhicules de l'État que l'on voit encore engagés dans sa campagne l'armée autour de lui pour assurer donc un certain nombre de choses. Je voudrais peut-être sortir prendre l'exemple par exemple gabonais. Souvenez-vous quand même qu'il est encore président bien sûr je voudrais vous prendre un exemple que j'ai vécu au Gabon lors de la présidentielle de 2016 j'ai de nombreux Camerounais de nombreux journalistes Camerounais commis à la couverture de cette présidentielle gabonaise avaient eu la même surprise que moi constatant que pour s'engager dans la campagne électorale le président Ali Bongo qui est encore aussi présent en exercice puisqu'il n'avait pas démissionné pour se lancer dans la campagne c'était départi complètement de tous les moyens de l'état ça veut dire que quand vous voyez le président quelque part il avait recruté plutôt une agence pour assurer sa sécurité l'armée la police et tout le reste assuraient la sécurité pour tout le monde il n'y avait pas une sécurité particulière de l'armée les véhicules de l'état c'était interdit interdit mais alors interdit de voir les véhicules de l'état engagés dans la campagne du président de la république c'est des bons exemples c'est des choses tout juste à côté de nous qui sont copiables alors quelqu'un d'autre vous dira que le Gabon n'est pas le Cameroun oui effectivement le Gabon pardon le Gabon n'est pas le Cameroun mais il y a comme un vide juridique par rapport au statut du président sortant pendant la période électorale il reste président alors président de tous les Camerounais c'est à dire qu'il a toutes les manœuvres devant lui et par conséquent il peut utiliser les biens de l'état parce qu'il est président mais en tout état de cause l'état n'a jamais investi un président il est président candidat toujours est-il qu'il est président et donc il a toutes les manœuvres il est candidat c'est l'autre option qui serait plus plausible si il était candidat ailleurs avant le début on se départit de toutes les attributions d'un président de la république malheureusement la loi ni la loi fondamentale ni la loi électorale ne disent rien au sujet et on va subir parce que la loi c'est la loi et il faut l'appliquer même si on n'a plus l'invitation très bien nous allons laisser le son au lecteur d'aller dire ce que le messager propose sur le RDPC qui viole le code électoral et bien entendu la loi sur l'affichage c'est à page 6 de ce numéro un sujet qui fait le tour de la presse ce matin c'est bien entendu la CAN la CAN 2019 la CAF maintient le suspense le rapport de sa réunion tenue donc ce week-end en Égypte déplore bien entendu un retard important dans la réalisation des travaux ça on le lit dans le journal La Nouvelle Expression et le messager parle donc de vers un retrait de l'organisation de la CAN c'est une question ce matin et un autre titre bien entendu de mutation qui se demande la CAF joue avec les nerfs des Camerounais on pourrait s'aligner quelque peu derrière ce titre la CAF qui évoque à l'issue de son Assemblée Générale et de la tenue de son comité exécutif la présidentielle pour ne pas annoncer sa décision relativement au Cameroun qui par ailleurs ou à côté annonce la venue d'une autre mission d'inspection courant mois de novembre à venir mais qui laisse planer beaucoup de doutes puisque dans son rapport ou dans son communiqué final on apprend que la CAF a constaté un retard important dans l'exécution des chantiers de la CAN 2019 ce qui a eu le mérite tout au long de ce week-end de plonger les Camerounais donc dans cette sorte d'hystérie on a vu certaines anciennes gloires notamment Albert Rougé mais là faire une sortie dans laquelle il fait savoir que Ahmad n'est pas l'homme le plus puissant du football africain qu'il faut qu'il le sache et donc une chose est claire une chose est claire c'est qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès les Camerounais qui savent que malheureusement ou si le constat est clair on a pris beaucoup de retard dans l'allumage les chantiers qui ont été à la traîne mais qui sont aussi unanimes sur le fait que d'ici le mois de décembre qui est le délai que se sont fixés à la fois les autorités camerounaises et les différentes entreprises adjudicataires tous les chantiers principaux seront prêts ne comprennent pas ce ping-pong du président de la confédération africaine de football qui un coup est un tantinet est plutôt rassurant sur l'organisation Palo Cameroun de cette compétition et qui sur d'autres sorties médiatiques semble clairement étaler tous ses doutes quant à la capacité du Cameroun à tenir ses agents dont le titre des mutations ce matin la CAF joue avec les nerfs des Camerounais et là repère parle plutôt de manœuvre de retrait de la Cannes 2019 je disais tout à l'heure que devant un sujet vous savez les titres sont différents les traitements différents mais lorsque je parcourais la rue ce matin j'ai vu une grosse cylindrée sur laquelle il est écrit Cannes 2019 et c'est que le taximent là dit mais attends mais ces gars là ils se précipitent à acheter les grosses voitures alors qu'on n'a pas encore les stades voilà ce que le Camerounais d'en bas pense mais en tout état de cause et comme on l'a dit les avis sont aussi partagés il y a un retard considérable par rapport aux infrastructures il faut qu'on fasse vite il ne faut pas qu'on pense qu'on va faire ce sera comme un coup d'épée ou je ne sais pas un coup de magie un claquement de doigts non il faut que les choses soient claires est-ce que nous serons prêts n'oubliez pas que c'est de gros investissements des investissements de grande envergure près de 1500 milliards la CAF la CAF ne fait qu'être prudente il ne faut pas que les structures surprennent cette autre structure mais non moi je pense que ce qu'on va faire ce qu'on doit faire sur le terrain ce n'est pas de dire que ce sera prêt mais que les travaux avancent et que ça avance chaque fois qu'on dit que les travaux avancent tantôt ça n'avance pas tantôt il y a un hôtel qui s'est écroulé tantôt il y a ci c'est des indices qui ne rassure pas du tout la CAF voilà la dalle d'un hôtel de toute façon le couvre c'était le couvre c'est pas l'hôtel c'est ça bref c'est allé dans tous les sens on comprend un peu ce que c'est le couvre d'une poutre qui s'est écroulé alors donc quand Lily on parle plutôt de manoeuvre ça c'est Repa qui dit manoeuvre de retrait de la canne est-ce que Ahmad est à même de prendre une décision de pouvoir changer les choses non comme il le dit lui-même ce n'est pas à lui de prendre une telle décision il a rappelé qu'il y a des experts il y a le comité exécutif de la confédération africaine de football qui le moment venu vont prendre la décision qu'il faudra prendre simplement que dans sa communication Ahmad laisse généralement entrevoir une sorte de une sorte de volonté mal cachée voilà de ne pas voir le Cameroun tenir cet événement il y a aussi tel que perçu par de nombreux Camerounais même par moi-même comme une envie de voilà on veut briser on veut changer les façons de faire antérieurement voilà on pourrait voir un pays organiser une coupe d'Afrique des Nations et voir son principal acte se retient entre deux villes en plein chantier pendant que la compétition se jouait déjà pour Ahmad voilà il semble non cette façon de faire à la Camerounaise puisque c'était un Camerounais qui était à la tête de la CAF à ce moment-là doit s'arrêter et malheureusement ça commence par le Cameroun donc il y a comme une volonté de vengeance moi je peux le dire je le perçois ainsi mais aussi mais aussi pour les puristes et les perfectionnistes ils pensent que ça peut pousser aussi les nations voilà à faire mieux que dans la débrouillardise comme c'était fait par on attend de voir moi je pense que vivement que c'est vous savez notre souffle douleur au Cameroun c'est le football c'est la seule religion qui peut unir bon mais je me rappelle dernièrement lors de de la de la coupe des nations au Gabon au Gabon il y a eu un stade là qui n'a pas été le stade de c'était non Franceville il était bien il y avait Port Gentil je pense qu'il y avait il y a un stade où je passais par là tout le monde parlait de la pelouse qui n'était pas donc je pense que tout est jouable il s'agit d'avoir une volonté vraiment il ne faut pas qu'on fasse dans la spéculation c'est différent c'est différent avec le Cameroun tous les stades nous sommes prêts mais mais seront prêts seront prêts on tient compte au fait que voilà le cahier de charge a été augmenté il y a on passe de 16 à 24 équipes qui vont prendre par cette compétition il n'y a que quand même des assurances sont données par les autorités et au-delà des assurances données par les autorités pour ceux qui peuvent se rendre compte se rendre sur les sites de l'EMBE ou de YASA ils constatent la question des infrastructures au tiers peut-être c'est à ce niveau mais il faut dire que voilà moi j'ai envie de faire confiance au pouvoir public sur ce point et sur cette question il y a une volonté affichée le président de la république lui a dit le Cameroun sera prêt le jour 10 à côté de cela on constate que voilà il y a cette pression que font les autorités sur les différentes entreprises pour que les chantiers avancent tout a clairement pris corps tout a pris forme et moi j'ai envie de croire que à la date du 30 décembre les stades seront prêts bon maintenant la question qu'est-ce que les autorités pensent des routes ou de la voirie par exemple de Bafoussam qui est complètement exécrable attendons de voir s'il y aura par la suite une communication dans ce sens et puis surtout on constate qu'à l'occasion de cette campagne électorale le sujet de la Cannes 2019 est complètement est presque absent des plaidoires moi je pense que les politiques aussi devaient se mobiliser ils cherchent ils le font Akeremouna a fait une sortie par exemple la semaine dernière dans laquelle il dit il faut être bête pour penser que le Cameroun peut organiser cette compétition alors il a fait une sortie laconique non moi je pense qu'il devait se mobiliser ils sont à la quête des électeurs et les électeurs se retrouvent aussi chez les footballeurs et c'est même les plus nombreux c'est pas pour rien que l'un d'entre eux a choisi de tirer le pénalty voilà on a vu en même temps Somba Hanak à la suite du RDPC Katino l'artiste à la suite du RDPC donc ça fait que il y a des efforts qui sont je voudrais dire conjugués pour accompagner un seul candidat et même d'autres aussi on voit bien avec Akeremunaki qui continue d'attirer certaines personnalités autour de lui merci à vous chers messieurs bon retour à vos différentes rédactions nous laissons le son au lecteur d'aller découvrir ce que la presse a proposé et le traitement fait des différents sujets demain ce sera la deuxième édition de la semaine donc sur Ekinos Télévisions bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada